3 milliards en rythme de croisière, 8 à 14 milliards la première année, on n'a pas les moyens d'une telle réforme. L'assurance chômage a déjà une dette de plus de 30 milliards et va en faire perdre 3 milliards cette année. Donc tous les partenaires sociaux d'ailleurs qu'il a reçu la semaine dernière l'ont mis en garde. Pas question que ça se traduise par une baisse des allocations, disent les syndicats. Pas question que ça se traduise par une hausse des cotisations, disent les patrons. Emmanuel Macron a entendu, il corrige le tir en mettant des conditions sur l'attribution du chômage pour les salariés démissionnaires. Merci à Dieu et autres mesures qui sont en discussion en ce moment sur l'assurance chômage qui n'a pas été évoquée hier soir. La taxation des contrats courts selon les échos ce matin, les prétisations patronales vont varier de 2 à 10% en fonction de la précarité des salariés dans une entreprise. Plus les contrats seront précaires, plus les taxes seront élevées sur les retraités. Emmanuel Macron assure qu'une large majorité d'entre eux sera gagnante après la suppression de la taxe d'habitation et malgré la hausse de la CSG. Le ouf, fiche mon billet, c'est sa formule. Un mot également hier d'Emmanuel Macron sur les dysfonctionnements après l'acorta de Marseille. La saillante avait été arrêtée la veille du drame puis relâchée faute de place dans un centre de rétention. Le président a promis hier que les étrangers en situation irrégulière seraient systématiquement expulsés s'ils commettent un défi. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quels qu'ils soient, seront expulsés. Et je serais qu'on prenne toutes les dispositions de corps dès les prochains jours. On a une organisation, quand je nous compare avec nos voisins, qui nous permet d'être moins efficaces sur ce point. On a des relations avec les pays d'origine qui ne sont pas satisfaisantes et n'acceptent pas qu'on leur renvoie celles et ceux qui sont dans ces situations. Et donc depuis plusieurs semaines, j'ai demandé au ministre de conclure des accords bilatéraux. Il est en train de le faire et d'être beaucoup plus excision sur ce point. Le délai de prescription pour les viols sur mineurs sera allongé. Il va y avoir une loi l'année prochaine. Reste à savoir de combien de temps. En tout cas, la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes a confirmé cette loi tout à l'heure sur RTL. Il s'agit de donner plus de temps aux victimes qui n'osent pas porter plainte. Nous sommes en ligne avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Bonjour Ed Flavie. C'est l'une de vos propositions dans le cadre de la mission qui vous avait été confiée par le gouvernement. Vous êtes satisfaite ce matin ? Ah bah écoutez, même pour les victimes dont les faits sont pressés, je peux vous dire que c'est un profond et profond. Parce que ces engagements d'aujourd'hui appellent aussi les victimes d'hier. Et moi ce que je note surtout, c'est que l'engagement du gouvernement, ça paraît d'une question aussi essentielle, est très très important pour le monde de demain. Le monde de demain, c'est le monde de nos enfants. Et de savoir que nos enfants pourront toujours être entendus et pourront en tout cas traduire leurs violeurs en justice dans un délai raisonnable, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est très fort. C'est un signal super fort pour les victimes. C'est un signal très très fort pour les prédateurs aussi, qui pourront plus s'abresser indéfiniment derrière les délais de prescription. Et puis c'est enfin la prise en compte de tout ce qui entrave la parole de l'enfant et des victimes de leur âme du viol. Voilà, donc effectivement c'est une véritable satisfaction. J'avais foi dans le fait qu'on pourrait être un jour suivi. Et je suis très heureuse que ça arrive si rapidement. Merci beaucoup Flavio Bortreux, bien entendu, cet après-midi sur l'antenne d'RTL. Bonne journée à vous. Merci à vous. Et puis sur la question du harcèlement, Emmanuel Macron a dit hier qu'il souhaitait que ce soit une priorité de la future police de sécurité et du quotidien. Il faut une loi sur cette question, vient de dire Marlène Schiappa, car le harcèlement de rue n'est pas caractérisé dans le droit français. Ce n'est pas la police, mais votre gâteau d'immeuble qui pourrait désormais vous verbaliser. Ils sont de plus en plus nombreux à être assermentés. La loi le permet et on en parle dans un instant. RTL 818. Noroto, question. Pourquoi Noroto garantit les prix les plus bas sur tous les pneus, toutes les dimensions et surtout toute l'année ? Parce que rouler en sécurité, ça ne doit pas être une question de promen. C'est Noroto. Tous les pneus sont garantis en permanence aux prix les plus bas, sinon Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions en centre sur Noroto.fr Avec DirectEnergie, ce sont plus de 300 000 artisans, commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales qui font des économies sur l'électricité et le gaz. Passer chez DirectEnergie, c'est simple et sans engagement. Le changement ne prend que quelques minutes et nous savons combien le temps est compté pour les clients professionnels. Alors pour découvrir les solutions pro de DirectEnergie et faire jusqu'à 10% d'économie dès aujourd'hui, rendez-vous sur le site internet directenergie.com pour contacter nos conseillers dédiés aux professionnels de 9h à 19h au 3099. Service et appel gratuit. Voir conditions sur site, c'est l'énergie et notre avenir, économisons-la. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion à un particulier, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Avec Peugeot Occasion, pas de place aux doutes. Ce sont plus de 25 000 véhicules toutes marques. Vérifiez sur 100 points de contrôle et vous avez 10 jours pour changer d'avis. Alors allez chez Peugeot Occasion en toute sérénité. En ce moment, découvrez une sélection de véhicules garantie 5 ans à moins de 75 ans. C'est qu'il y a une voiture ! Oui ! C'est pour nos hommes ! Ok ! On vient de boncantas. Tout. Ok !